Le glissement de l'euphorie des premiers jours au désamour qui a suivi et qui se termine par un très fort espoir de renouveau, de changement, en disant, en prenant la parole de Nicolas Sarkozy, je reviendrai parce que ce qui restera c'est moi finalement. Oui, c'était peut-être ce que je dirais tout à l'heure, mais on reste sur l'idée d'une passion, d'une violence des sentiments avec un renversement très improbable. Moi, j'ai le souvenir qu'en 2007, personne ne pensait que Nicolas Sarkozy pouvait se retrouver dans la situation dans laquelle il est en 2012, c'est-à-dire avec un désavé aussi semblant qui s'annonce. Et c'est ce qui rend le personnage assez complexe finalement. Je me rejoins complètement Philippe Murevitch là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut en faire un livre, si ce n'était pas un passage complexion.